Ça fait 36 titres de champions d'Espagne pour le Real Madrid, qui est très loin, là aussi devant la concurrence, c'est 9 de plus que le Barça. Sachez-le, ce n'est pas une surprise de voir les merengués sacrés en Liga à 4 journées de la fin, d'autant qu'ils ont dominé les débats à peu près toute la saison en Espagne. Mais le Real Madrid, dont on a critiqué dernièrement le jeu minimaliste, notamment, je le disais, en Ligue des Champions contre Manchester City, voire contre le Bayern, fait-il pour autant un beau champion d'Espagne, mon cher Hervé Penault ? Il fait un très beau champion d'Espagne, même si, évidemment, ce n'est pas le Real Madrid d'une certaine époque. Mais qui aurait imaginé ce Real rebondir de cette manière-là ? Alors, dans un championnat, il faut quand même noter qu'il y a un peu moins fort que les années précédentes, parce qu'il y a pas mal de stars qui sont évidemment parties. Mais ce Real-là, on ne s'imaginait pas, avec la perte de Karim Benzema, avec les nombreuses blessures qu'ils ont pu avoir, et bien de voir cette équipe se reconstruire aussi vite avec beaucoup de jeunes. Et puis avec l'apport, alors on parlera de Calo Ancelotti, j'imagine, un petit peu après, déjà parlons un petit peu des joueurs, et l'apport de Bellingham qui a été énormissime dans ce titre, plus les stars naissantes qui sont Vinicius, Rodrigo un petit peu moins, mais Vinicius qui est un peu le nouveau, le nouvel attaquant en vogue de ce Real Madrid. Donc c'est vrai qu'on n'était pas certains qu'ils puissent être capables de réussir de telles prouesses, parce qu'on avait la sensation d'une équipe qui commençait à être un petit peu moins forte, d'où la volonté absolue de Perez de pouvoir attirer Kylian Mbappé. Mais Bellingham, c'est pas mal non plus. Deuxième buteur ce week-end pour le match du titre. Rossellou pour le dernier but des Madrilen. Outre le départ de Karim Benzema, il y avait aussi des interrogations au milieu de terrain. Est-ce qu'à un moment donné, Toni Kroos, Luka Modric, ils pourraient continuer de tenir à ce niveau-là, à cet âge-là, sous-entendu ? Avec en plus, Hervé l'a dit, ses blessures derrière. Ensuite, il y a eu la grosse blessure dans la cage aussi. Et sans Thibaut Courtois, c'est plus la même. Est-ce que Kepa va tenir ? Bon, on a vu très rapidement que non. Lounine, lorsqu'il est arrivé, je vous rappelle, on s'est même dit « Ah, le Real va devoir recruter quelqu'un très rapidement en Mercato pour compenser la blessure de Courtois. » Au final, Lounine a tenu. Finalement, défensivement, Ancelotti a eu des trouvailles assez dingues. Chouameni, qu'il a réussi à placer parfois en défense centrale. Kamavinga, qu'il est maire à gauche, ça a tenu. C'était, sur certaines rencontres, on avait sur quatre défenseurs, trois qui n'étaient pas des défenseurs de métier. Ça arrivait très souvent. Et au final, ça a tenu, ne serait-ce que lors du Classico face à Barcelone, où on avait du Chouameni, du Kamavinga, du Lucas Vazquez, qui, on le rappelle, à la base, est un attaquant. Donc, il a réussi des choses dingues, Ancelotti. Les joueurs ont réussi des choses phénoménales. Donc, ce Réal-là, oui, ce n'est peut-être pas en termes de jeu, ce qu'on entend par jeu à l'époque du Barça. Surtout au Réal. Voilà, surtout au Réal. C'est vrai qu'il y a une ADN un petit peu du beau jeu. En Espagne, de manière générale. Vous parlez, on va dire, du tableau d'ensemble, peut-être de ce qu'il y a sur le papier, les compositions un peu bricolées, mais qui fonctionnent, le fait qu'il y ait eu du rendement de joueurs, pas forcément à leur poste. Mais est-ce qu'on a pris son pied en regardant le Real Madrid évoluer ? Pardon, juste, Patrick, pardon, avant de vous passer la main, je vois que vous voulez parler, mais juste, il y a l'état d'esprit de ces joueurs. Moi, quand je vois cet état d'esprit-là, perso, ça va même au-delà du jeu. Quand je vois ces joueurs qui sont capables, en Ligue des Champions, peut-être que ça marchera encore, capables de se dépasser et d'avoir un travail défensif, comme ils l'ont fait face à City, et de changer de mindset en trois jours, parce qu'ils ont, en championnat, soit Cadiz ou le Barça, et devoir attaquer à tout va, pardon, mais cette manière de jouer-là, pour moi, c'est une manière brillante de jouer, oui. Mindset. Ouais, état d'esprit. Ouais, quel horreur, mon cher Salim. De temps en temps, il aime bien nous le dire, même quand on est en privé, c'est terrible. La novlangue, l'Angleterre, ça c'est... Pardon, je ne dirais pas prime, je ne dirais pas momentum, et je ne dirais pas mindset, voilà. Alors, l'état d'esprit de ce Royal de Madrid, a-t-il été... Non, mais c'est marrant, parce que quand j'entends Salim, qui partage avec moi le fait de supporter un club, historiquement, plutôt de milieu ou bas de tableau, ou pas de haut de tableau, lui, West Ham, moi, l'OGC Nice, en fait, on retrouve dans ce Real des vertus qu'est-ce que les supporters des clubs de bas ou milieu de tableau aiment retrouver dans leurs équipes. C'est vrai que ça faisait très description de Brest, ce que vous racontez. Ils n'ont rien, ils n'ont aucun moyen, mais ils donnent tout. S'adapter à des circonstances hostiles, ne rien lâcher, être toujours combatif et solidaire. Tout ça, ce Real-là, mais après, avec un budget comme celui du Real Madrid, avec un effectif comme celui-là, parfois, ce Real est très minimaliste et nous laisse sur notre faim. C'est l'équipe qui a dépensé le plus. C'est principalement sur un seul joueur qui a été miraculeux sur la saison de Jude Bellingham, qui a été la pioche miracle du Real cette saison, parce que 18 buts, ce sont sans doute les meilleurs stats pour un milieu de terrain dans les cinq grands championnats. Et c'est a fortiori pour un joueur qui arrive au club, dont c'est la première saison. Donc ça, c'est autre chose. Et puis, si on regarde un peu les chiffres en détail, c'est une équipe qui fait preuve d'une abdégation et d'une haine de la défaite incroyable. Une seule, c'est ça, cette saison en championnat, me semble-t-il. Et une seule en Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Voilà, 18 matchs sans encaisser de buts et seulement 22 buts encaissés en Liga. Sur ces deux dernières stats, il n'y a qu'une seule équipe qui fait mieux dans le top 5 européen. Devinez laquelle c'est. Le Bayern Leverkusen ? Non, l'Interminant. Et en fait, je pense que si on... L'Interminant qui a chuté, qui a raté la marche contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, pour moi, c'était la finale parfaite en Ligue des Champions. Ce sont les deux équipes les plus imbattables, entre guillemets, d'Europe cette saison. Vous vouliez corriger quelque chose ? Oui, je voulais dire, c'est vrai que ce championnat d'Espagne a été un championnat, alors je ne vais pas dire au rabais, loin de là, parce que ça reste quand même des belles équipes, mais on l'a vu avec Barcelone. Un peu dépressiée, quoi. Oui, on l'a vu avec Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Mais ça fait plusieurs années, ça fait qu'on le dit, donc on ne va pas le dire à chaque saison. C'est plus le Barça de Ronaldo Messi. Non, mais là, ça baisse petit à petit parce que ce Barça-là est derrière Geron, il a perdu là. Ce n'est pas rien pour le Barça d'être derrière son voisin. Ça veut quand même dire beaucoup de choses sur le niveau global de cette équipe barcelonaise qui, logiquement, doit être supérieure à ça. Et du côté du Real Madrid, dans un championnat un peu moins bon, ça suffit d'une certaine manière. Ce qu'ils ont été capables de proposer, avec la qualité quand même de l'effectif, attendez, on ne parle pas non plus d'un sous-effectif, mais c'est vrai que sur le papier, et ce qu'ils ont réussi à prolonger en Ligue des Champions, c'est là où c'est, à mon avis, encore plus fort, c'est d'avoir été capables de reproduire à peu près ce qu'ils faisaient en championnat, peut-être moins fort sur le plan du jeu, contre Manchester City notamment, mais c'est être capables de pouvoir s'imposer contre des équipes qui, à première vue, leur étaient supérieures. City, je pense, était supérieur au Real, mais sur les deux matchs, rien n'est à dire. J'insiste vraiment, le Real, cette année, encore une fois, c'est deux défaites toutes compétitions confondues. Les deux contre l'Atletico, d'ailleurs, en Coupe du Roi et en championnat, mais c'est tellement au-dessus des autres en termes de chiffres, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, j'ai l'impression que le Real, depuis quelques années, donc depuis, grosso modo, le départ de Ronaldo, effectivement, on parle quasiment à chaque fois de saison de transition, on parle de déclin pour des joueurs qui, en fait, ne déclinent pas. Alors, Modric ne déclinait pas la saison dernière, et puis ensuite, c'est Kroos qui revient. Et cette année, il a été moins utilisé, c'est Modric. Oui, c'est vrai. En fait, même quand ils font des saisons de transition, ils gagnent la Ligue et la Ligue des Champions. Mais s'ils ne déclinent pas, c'est hausse. Parce que ce n'est pas aussi ça qui nous impressionne, c'est ce côté. Le rythme de croisière, c'est d'être quand même meilleur que les autres. Mais parce que ce sont des joueurs... Ce sont des survivants. Oui, c'est ça. Parce que ce sont des joueurs qui sont capables de chaque fois de remettre le métier dans l'ouvrage, dit-on une expression un peu comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté pour le très haut niveau, c'est d'être capable chaque fois de se remettre en cause, de se remettre en question. Et il faut quand même dire que du côté chef d'orchestre, disons Herbert Van Karyen, à un moment, vous avez le chef d'orchestre ultime, celui qui est capable, en dépit des blessures, en dépit des moments un peu durs comme ils ont pu vivre contre Manchester City par moments, espèce de statut du commandeur, tranquille, serein, les joueurs le regardent, il n'y a jamais vraiment de pression. Match allé contre le Bayern, ils vivent un quart d'heure sous l'eau. C'est comme si de rien n'était. Alors que ça doit bouillir intérieurement. Il ne faut pas croire qu'il y a la face et puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, tout ça fait qu'à un moment, lui, il a réussi à trouver cette espèce, je ne sais pas, de magie. Le fluide, le mojo. Et qui fait qu'à un moment, les joueurs se sortent tout le temps, tout le temps, tout le temps en confiance. Et ça, c'est capital. Ça fait pas mal de ligues, là, sur quelques années pour le Real. Il y a eu 2017, 2020, 2022. À un moment donné, le Real, je ne vais pas dire abandonné la Liga aux autres, mais gagnait presque plus souvent la Ligue des champions que le championnat d'Espagne, Salim. Et je me souviens de Zidane qui avait refait de ce championnat un objectif parce qu'il fallait de nouveau se réancrer comme ça dans ce palmarès national. Donc, il ne faut pas négliger ça aussi. D'ailleurs, Zidane, alors vous avez raison de dire puisque Zinedine Zidane l'évoquait, ça a l'importance du championnat. Lui, il l'a connu comme joueur, évidemment. Mais Zinedine Zidane aussi, il l'a connu aux côtés de Carlo Ancelotti, déjà, puisqu'on le rappelle, il était à ses côtés en tant qu'adjoint, en quelque sorte. Et Ancelotti aussi, lorsqu'il a gagné la Liga des champions, a inculqué cette importance du championnat aussi lorsqu'il était lors de son premier passage à la tête de cette équipe du Real. Donc, au final, ce n'est pas un hasard que Ancelotti, de nouveau, veuille tout faire pour gagner ce championnat. Et maintenant, j'ai pas ce qu'on veut dire, on pense à après, parce que quand on voit cet effectif désormais, alors on évoque ces joueurs qui sont peut-être en fin de passage, Modric, Kroos, mais quand on voit ces autres joueurs qui sont déjà là, c'est ça. Quand on voit cette jeunesse et cet âge moyen, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Chouamini, Kamavinga, et on peut continuer longtemps, pardon, mais cette équipe du Real avec un certain Kylian qui devrait arriver aussi, enfin, ça commence à être effrayant. Le petit Brésilien aussi. Hendrik, absolument. Qui est très cher. Mais effrayant, attention. Je ne vais pas l'appeler comme ça très longtemps. L'arrivée de Kylian Mbappé peut être aussi le problème. Vous savez, la petite épine que vous avez dans le doigt de pied parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'il trouve une place devant. Si vous l'achetez cher, il aura à sa place une certitude. Mais vous savez, ils ont deux amis en face. Qui allez-vous enlever ? Et puis surtout, Ligo et Vinicius, ils vont dire le petit Frenchie qui va prendre notre place. C'est là où on peut se dire qu'on a le talent du compositeur, Carlo Ancelotti. Ce sera lui. Qui va être dans un exercice assez d'un pour réussir tout le monde. Et le Real Madrid a déjà eu l'occasion d'accueillir des joueurs d'un certain calibre. Donc à mon avis, on sait faire dans la maison blanche. Il y a un autre élément qui plaît dans la faveur d'une issue positive dans cette affaire. C'est le côté très malléable tactiquement de Jude Bellingham. Parce que là, Jude Bellingham a joué quasiment comme un 9,5 et comme le premier buteur de l'équipe parce qu'il n'avait plus de buteur. L'attaquant espagnol José Loup, qui était vraiment un buteur pour les matchs secondaires mais qui n'avait jamais eu l'ambition de s'imposer comme le successeur de Benzema. Bellingham a pris la place mais si Bappé arrive, il peut très bien reculer d'un cran au milieu et laisser la place pour les trois de devant. Pour rappel, Bellingham en équipe d'un buteur joue en 6. Deuxième possibilité, il n'est pas impossible également que le Réal en cas de très bonne offre se sépare d'un des deux Brésiliens. Je le vois aussi comme ça, c'est une possibilité. Les choses ne sont pas figées. On ne va pas aller trop vite. On aura l'occasion de se projeter sur les mercatois J'ai fait du foot fichier. En attendant, ils sont champions d'Espagne. C'est une excellente manière de préparer avec José Loup qui n'est pas un avance-centre français d'un club de village. José Loup en espagnol c'était un peu plus joli. José Loup, ça fait un peu non composé de l'avance-centre de votre club de village. José Loup, c'est un équivalent espagnol de Gaëtan Laborde ou Dandy Delors. C'est à ce niveau-là. C'est un joueur à 15 minutes par saison. Il est champion d'Espagne avec le Real Madrid. Ça fait deux titres déjà en 2024 puisqu'il y avait eu aussi la super coupe d'Espagne. Et puis bien sûr, il y a cette 15e Ligue des champions. Coupe aux grandes oreilles que vise la Maison Blanche de partout à l'aller à Munich en demi-finale. Le retour au Santiago Bernabeu préparé dans les meilleures conditions de la meilleure des manières. Le Real Madrid est officiellement champion d'Espagne. Le Real Madrid prépare bien son match retour contre le bain de Munich. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid, on va parler de la Maison Blanche, on va parler de la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu me découeras à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, c'est une récette pour la thématique et surtout, si tu as déjà de contenu, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est parti. le Real Madrid est officiellement champion d'Espagne. Le Real Madrid a battu 4-10 conjugal, c'est là, le Barça a perdu contre Girona 4 buts à 2. Ce qui a fait en sorte que le Real soit officiellement champion d'Espagne. Le Real Madrid actuellement, ils sont à 13 points de Girona. Girona est le nouveau dauphin du Real Madrid puisque Girona est passé devant le Barça. il y avait un choc entre Girona et le Barça. Le Barça a perdu 4 buts à 2. Girona a gagné 4 buts à 2. Du coup, Girona est passé devant le Barça. Ce qui a fait en sorte que Girona est le nouveau dauphin du Real Madrid avec 13 points de Réritat. 13 points à 4 juillet. 4 juillet, c'est 12 points. 4 juillet, championnat, c'est 12 points. Ils ont 13 points sur le deuxième. Ils sont officiellement champions. le Barça est troisième à 14 points du Real Madrid. 14 points les amis. Donc, le Real a vraiment marché sur la Liga. Ils ont vraiment marché sur la Liga. Ils ont marché sur la Liga et dans ce match qu'Alain Tchoutchi il a fait tourner le match face à Kadis. Il a mis il a fait revenir Militao en chaîne centrale. Il a mis les francs Garcia comme latéral. Il a mis des très très jeunes joueurs comme les Adangoules. Adangoulo a joué des garçons comme les Rousselo en jeu. Il a marqué et Rousselo. L'attaque était Brahim Djaaf, Rousselo et Adangoulo. Écoutez bien Brahim Djaaf, Rousselo et Adangoulo. Cette attaque là n'est pas titulée dans un grand club européen. Bayern de Munich et Ness ne peuvent pas être titulés au Bayern. Manchester City on oublie au PSG on oublie. Mais dès qu'il enfile le blanc blanc du red de Madrid tout d'un coup ils deviennent fort. Ces mecs là deviennent fort les gars. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Pourtant pour moi un mec comme Brahim Djaaf ça n'a pas le niveau pour jouer au Bayern de Munich ça n'a pas le niveau pour jouer au Bayern de Munich ça n'a pas le niveau pour jouer au Bayern de Munich. Un mec comme Rousselo ça n'a pas le niveau pour jouer au Barça même. Même au Barça ça n'a pas le niveau ce n'a pas le niveau pour jouer en match de Manchester City ce n'a pas le niveau pour jouer au Bayern de Munich. Mais dès qu'ils arrivent au Real de Madrid ils deviennent fort. Dès qu'ils arrivent au Real ils deviennent fort les gars. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Les fans Garsetal est-ce que c'est des garçons qui peuvent être titulés en match de Manchester City pour moi non. Pour moi non. Ces Reels de Madrid ils sont officiellement champions. Ces Reels préparent bien son match retour contre le Bayern de Munich. Il prépare bien son match retour contre le Bayern de Munich et on aura vraiment droit à un match très spectaculaire puisque le Bayern de Munich de nature c'est un club qui n'est fermé pas le jeu. C'est un club qui n'est fermé pas le jeu et le Real de Madrid moi je pense qu'ils vont se qualifier le Real de Madrid ils sont presque injouables. Ils sont presque injouables. On parle d'une équipe qui a perdu deux matchs toutes compétitions compendues cette saison. Deux matchs toutes complétitions compendues cette saison. Donc ce Réel là c'est très très fort. C'est très très fort sachant que tu as perdu Karim Benzema tu as perdu plein de jours tu as perdu du courtois tu as perdu un peu plus tôt tu as perdu à la base et malgré ça Karim Benzema de Karim Benzema tout le monde savait que c'était mort lorsque Karim Benzema est parti et derrière il n'y a pas eu de remplaçant tout le monde savait que c'était mort pour le Real tout le monde savait que c'était mort pour le Real mais le Real ne meurt jamais le Real de Madrid ne meurt jamais le Real de Madrid ils sont en passe de Junicina ils sont dans la bonne voie pour Junicina c'est incroyable c'est incroyable donc partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport au Real de Madrid je rappelle ici que je ne suis pas fan du Real je ne suis pas non plus fan du Barça je fais juste les vidéos de manière rationnelle de manière objective je ne suis pas fan du Real je ne suis pas fan du Barça partage-moi ton ressenti une fois de plus si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao